Bonjour à tous. Le PIC examine le programme des candidats à la présidentielle et il s'attarde aussi sur les programmes des candidats plus mineurs. Après François Fillon, Marine Le Pen et Benoît Hamon, nous détaillons à présent le programme de Nicolas Dupont-Aignan, qui est un candidat qui a déjà fait des apparitions dans des élections précédentes. Quel est le programme de Nicolas Dupont-Aignan sur l'environnement ? Au niveau du transport, il souhaite un bonus pour l'acquisition d'un véhicule consommant moins de 3 litres au 100. Il veut accélérer la mise en place de bords de recharge rapides pour les voitures électriques, encourager les intercommunalités à privilégier les transports propres comme hybrides, GNL et électriques. Il veut mettre les technologies numériques au service d'une meilleure gestion du trafic. Pour d'autres domaines, il veut maintenir l'actionnariat public d'EDF, restituer au CEA la maîtrise de la recherche et de la technologie nucléaire, poursuivre la recherche pour un nucléaire propre et sûr. Il veut un plan de développement de la filière Thorium sur 25-30 ans, qui prend le relais à l'horizon 2050. Il veut développer de nouvelles sources d'énergie, il parle du nucléaire, la fission nucléaire du Thorium, la fusion nucléaire, mais il veut aussi développer le stockage d'énergie. Il souhaite maintenir la gestion des barrages à EDF et refuser la privatisation. Il veut remplacer la loi sur la transition énergétique par un seul plan quinquennal, pluriannuel, parlant de Bissant. Il veut mettre fin à l'augmentation de la contribution au service public de l'électricité. Il veut investir dans la valorisation énergétique des déchets, lutter fermement contre l'obsolescence programmée. Il veut faire des collectivités locales le bras armé de l'écologie de proximité. Il veut alléger la fiscalité sur les terres non-bâtis pour limiter l'artificialisation des sols, augmenter la TASCOM pour limiter l'extension des grandes surfaces et des centres commerciaux. Il veut rétablir les autorisations pour la création de surfaces commerciales supérieures à 300 m² au lieu de 1000. Il veut donc limiter la multiplication de ces grandes surfaces. Il veut augmenter le réseau d'air marine protégé de nombre de parcs nationaux et régionaux. Il souhaite des cours de santé et de bien-être au collège. Et il veut sensibiliser les adolescents au méfait de la malbouche. Il veut lutter contre les zones avec antenne-relais qui émettent des ondes électromagnétiques, qui sont supérieures à la moyenne. Il veut interdire l'implantation d'antennes-relais proches d'hébergement de personnes fragiles, proches des écoles. Il souhaite des comités d'experts indépendants qui conseillent sur ces domaines que sont l'électromagnétisme. Il veut des cahiers des charges raconiens au niveau des abattoirs et multiplier les inspections contre la maltraitance animale. Interdire dans les restaurants municipaux la viande d'abattoir abattant sans étudissement. Installer la vidéosurveillance dans les abattoirs. Il veut négocier avec les cultes une solution respectant la tradition et qui permette un abattage avec étourdissement. Il veut créer un label « Bien-être animal ». Il veut soutenir et répartir les refuges débordés par le nombre d'animaux reçus et manquant de moyens. Garantir le financement des associations de protection des animaux. Mettre fin aux subventions des activités contraires à la dignité animale. Interdire avis de posséder un animal pour ceux qui ont été pris comme abandonnant leur animal. Il veut organiser la profession des pet-seaters qui se développent actuellement sans garde-fou pour lui. Il veut interdire la cession d'animaux sur les sites d'annonces et réseaux sociaux sans identification des acheteurs et des donneurs. Dans les parcs publics régionaux, ils souhaitent que des lieux soient dédiés aux chiens et chats pour qu'ils évoluent en liberté. Comme on le voit, En termes d'environnement, il y a deux grands axes chez Nicolas Dupoignan. La lutte contre le réchauffement climatique mérite des énergies telles que le nucléaire, dans lequel il a confiance et qu'il veut développer, en tout cas pour des nouvelles filières plus propres et plus sûres, comme le thorium et, à l'horizon 2050, la fusion nucléaire. Et le deuxième axe, c'est la protection des animaux, le fait de ne pas les faire souffrir, de les abattre avec une certaine dignité. Il n'y a pas chez Nicolas Dupoignan d'autres thèmes, comme la pollution des océans par les plastiques, par exemple la raréfaction des matières premières.